Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma scolarité et de pourquoi j'aime pas trop les notes. Qu'est-ce que... Moi, je suis un élève qui, je trouve, ne rentre pas très bien dans les cases. Et ça fait que pour me noter, je pense... Enfin, j'ai trouvé que j'avais du mal à trouver les notes comme étant quelque chose de représentant avec pertinence mon niveau. Parce que la note, qu'est-ce que ça représente ? Concrètement, ça représente ta capacité à restituer ce que t'as mémorisé. Et par la restitution, je parle aussi autant ta capacité à écrire et à être lisible, autant ta capacité à t'exprimer, à bien formuler les choses, autant ta capacité à ne pas faire de fautes quand t'écris, etc. Donc tout ça, c'est ta capacité à restituer et après tout ce que t'as mémorisé. Et après, il y a aussi l'effort que t'auras fait pour pouvoir être capable de mémoriser tout ça ou l'attention que t'auras apportée dans la classe. Moi, je suis quelqu'un qui, d'un point de vue effort fait pour mémoriser les choses, je pense que c'est difficile de faire moins que moi. J'ai vraiment rien branlé pendant toute ma scolarité. J'ai jamais révisé mes cours. J'ai jamais relu mes notes. De toute façon, elles étaient illisibles. J'ai jamais fait les devoirs qu'on me demandait. Mais les profs, ils ne s'étaient même pas surpris de voir que j'avais pu faire les exos. Ils ne venaient même pas me demander de les voir. C'était comme ça. Je n'en branlais pas une. Le truc, c'est que par contre, j'ai toujours été attentif pendant les cours. C'était un peu le trade-off. C'était un temps qui m'était imposé où j'étais obligé d'être à l'école. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas écouté les cours. J'avais tout intérêt à essayer de profiter au maximum du temps qu'on me donnait pour pouvoir apprendre le plus de choses possible, pour pouvoir avoir une bonne note après. Donc, le seul effort que je faisais, c'était être attentif pendant les cours. Après ça, au moment de restituer le cours, c'est là que j'avais plus de difficultés de part. mes problèmes de dysgraphie, dyslexie, etc., je n'arrive pas à écrire et à réfléchir en même temps. Donc, du coup, ça fait que je suis obligé, quand j'écris, de bloquer, enfin, je suis obligé de faire des petits... Je réfléchis d'abord au truc et après, je réfléchis à comment je vais l'écrire. Et du coup, je suis obligé de réfléchir à comment j'écris les lettres, chaque forme de lettre. Sinon, je n'ai pas des automatismes qui se sont mis en place. Je n'ai pas réussi à les obtenir. Du coup, j'ai toujours eu une difficulté à l'écrit et à la restitution. Et du coup, ça me prenait plus de temps. C'est pour ça que j'avais souvent du mal, j'étais souvent imité par la contrainte de temps qu'il y avait lors des évaluations pour avoir réussi à tout mettre, ce que je savais. Et de ce que j'avais fait, des fois, je faisais des erreurs d'inattention. Je remplaçais des mots en mathématiques. C'était terrible parce qu'au lieu de mettre des plus, je pouvais mettre un moins. Et du coup, ce que j'avais écrit pour expliquer les étapes de ma réflexion, ça n'avait plus aucun sens. Parce que je me suis trompé de signe. Mais dans ma tête, c'était bien un plus. C'est pour ça que le résultat, il correspond. Mais ça ne correspond pas à ce que j'ai écrit. Donc, j'avais des problèmes. Et c'est vrai que c'était principalement dû au fait de devoir écrire le signe. Parce que quand je le fais sans un ordre dit, je n'ai pas ces difficultés-là. Donc, bon, le truc, c'est qu'à l'école, j'avais ces problèmes-là. Et qui fait que, bon, j'avais des fois mieux compris l'exo de maths. Mais vu que j'avais fait des fautes au moment de l'appliquer, je n'avais pas été capable de montrer que j'avais compris. Même si mon résultat était bon, ça ne se faisait pas. Je n'avais pas été capable de... Ils ne savaient pas trop. J'aurais pu tricher, utiliser une calculette ou je ne sais pas. Souvent, les profs s'imaginaient que je faisais des trucs comme ça. Que j'allais aller loin dans essayer de les tromper. Que j'étais de mauvaise foi. Parce que, dû par le fait du manque d'effort qui était assumé de moi à l'extérieur. Donc, je ne leur donnais pas de respect. Je n'écrivais pas les cours. Je dessinais en classe. J'avais l'air d'être à l'ouest, même si j'écoutais toujours. Mais voilà, je me donnais des choses à faire. Je ne respectais pas. Donc, c'est sûr que les profs n'avaient pas forcément une bonne image de moi en tant qu'élève. Après, en tant que personne, je ne me suis jamais senti trop mal ou mal vu de mes profs. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Mais c'est vrai que ça n'a pas été tout le temps simple. Et du coup, ils ne se faisaient pas trop confiance aussi. Quand je pouvais avoir des bons résultats, ils n'allaient pas forcément d'une bonne oreille pour être spécialement entolérant. Après, ceci dit, je n'ai jamais redoublé. Je m'en suis toujours sorti avec 10-11 de moyenne. Donc, ça suffisait. Je n'avais pas besoin d'en faire plus. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment vu l'intérêt de travailler. Le truc, c'est que lors des notes, tout le monde n'est pas dans le même cas. Et après, à partir du moment où on résume la note de quelqu'un, moi j'avais 12, ça ne représente pas mon intelligence, ça ne représente pas mes capacités, mon potentiel, ma compréhension. C'est quelque chose qui se limite à ce qu'elle a pu juger. Je ne dis pas que la note n'a pas de valeur parce que sa représentation de l'effort que tu as fourni et de ce que tu as pu mémoriser, c'est quand même une donnée. Ça permet de s'assurer que l'élève est capable de faire ça. Mais ça ne prend pas en compte si, par exemple, tu as réussi à tricher ou si jamais tu avais un mon-prof. Si tu avais un mon-prof, ça change tout. Ça change que tu as pu vraiment plus t'engager dans la matière. Ça a pu faire que tu aimes bien la matière. Aussi, ça peut être une matière que tu n'aimes vraiment pas. Du coup, dans ce cas, cette note, elle est juste représentative de l'intérêt que tu avais pour la matière qui peut être variable. Du coup, encore une fois, la note est assez dépendante de son contexte. Imagine aussi, je ne sais pas, par exemple, tu étais malade le jour où il y avait l'évaluation, le truc le plus important. Ça va descendre vachement ta note parce que tu as eu un zéro. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent faire que les compétences dans la limite de temps. Moi aussi, j'avais ce problème. Puis aussi, de par le fait que tu as une limite de temps dans l'évaluation, il y a le fait qu'ils vont être obligés de sélectionner certaines choses qu'on va tester. On ne va pas pouvoir te juger sur tout ce qu'on t'a appris pendant ta scolarité ou depuis les deux dernières évaluations. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de choisir certains points. Donc, si tu as eu la chance et que tu as bien révisé, que tu as bien compris ces points-là, qui sont pile les points qui sont demandés après, tu peux potentiellement ne pas avoir compris 80% des cours qu'il y a eu pendant les deux dernières évaluations et avoir quand même tout bon parce que tu es tombé pile, tu as eu super de la chance. Je parle d'une chance que normalement on n'a pas, mais d'une manière générale, tu as aussi un facteur de chance dû de cette présélection de sujets. Ce qui fait que si tu tombes sur les bons trucs que tu avais bien compris, tu vas bien t'en sortir, sinon tu auras eu moins de chance, tu ne vas pas bien t'en sortir. Ça, encore une fois, c'est une petite injustice qui fait qu'après, si on utilise la note comme non pas une simple scalene, c'est-à-dire une représentation qui fait ce qu'elle peut de l'effort et de ce que le mec a pu mémoriser, on a tendance à réduire vraiment la personne à sa note à l'école. Donc c'est-à-dire qu'on a tendance à dire, voilà, t'as une bonne note, t'es bon, t'as une mauvaise note, t'es une merde. Et c'est un peu comme ça, tu rentres chez tes parents, si t'as une note de merde, bah voilà, tu te fais un peu glasher. Bon, je ne vais pas mettre ça sur mes parents parce que c'est vrai qu'ils ne m'ont jamais vraiment gueulé parce que j'avais des mauvaises notes. Il faut dire que je leur donnais des choses à soucier qui étaient un chouïi plus important. C'est-à-dire que moi, quand je rentrais chez moi, quand j'étais petit, je rentrais chez moi. Quand j'étais petit, je pense que je l'ai fait au moins pendant toute mon école et peut-être au collège, ça m'arrivait encore de le faire. Je rentrais, j'enlevais mon manteau sur lequel il y avait encore mon sac à dos, comme ça, et je laissais tout tomber sur le paillasson. Je filais dans ma chambre, je vais au Lego. Et du coup, parce que dans ma tête, à ce moment-là, j'étais déjà, dans tout le chemin de revenir à l'école, rentrer chez moi, j'avais déjà commencé à vachement réfléchir à quel Lego j'allais faire. Du coup, quand je rentrais dans la maison, je me précipitais pour aller faire les Legos. Et là, j'avais un poids sur les épaules que je déposais pour pouvoir atteindre les choses plus importantes et sérieuses, qui étaient la confection de Lego, qui était quand même l'étape critique de ma journée, qui était un peu... Donc, c'est vrai que quand mes parents, ils rentraient, qu'ils se prenaient les pieds dans mon manteau, qui était étalé là avec mon cartable, c'était pas toujours... C'était les problèmes de base. Ils avaient des choses de la vie à me faire comprendre avant d'attendre de moi d'avoir des résultats scolaires. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été les priorités. Donc, c'est sûr que moi, je ne peux pas me plaindre d'avoir eu énormément de stress causé par mes parents à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que c'est un des effets des notes. Ça peut stresser les élèves. Ça peut... On peut aussi avoir une mauvaise estime de soi parce qu'on a des mauvaises notes, parce qu'on n'y arrive pas, alors que ça peut être injuste. Après, on peut aussi très bien avoir des notes de merde parce qu'on est mauvais. Et ça peut être aussi juste. Donc, ce n'est pas parce que tu as des notes de merde que tu es quelqu'un d'intelligent. Et contrairement à ça, quand tu as des bonnes notes, ça veut quand même dire que tu es capable d'un minimum. Si tu as eu 20 pour toutes tes notes, c'est que tu as quand même une rigueur, une capacité de mémorisation et tu fais des efforts. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas enlever à la note. Elle ne dit pas rien non plus. Mais juste que... Voilà, de ce que ça peut avoir à faire. Aussi, je trouve qu'à partir du moment où tu as eu 20, on te limite un peu. Dans le sens où le fait de mettre un cap maximum à une note, c'est un peu dire, voilà, bon, tu as tout appris. À partir du moment où tu as une bonne note, tu n'as pas vraiment besoin d'aller plus loin. Donc, si jamais tu as eu de la chance, etc., ça ne va pas t'encourager à aller revoir les trucs que tu n'as pas bien saisis ou quoi. Ça n'encourage pas spécialement la curiosité. Parce que l'objectif, ce n'est pas tant l'apprentissage à partir du moment où on met des notes, mais l'objectif, ça va être d'être capable de montrer que tu as appris. Donc, l'objectif, c'est plus l'évaluation que le contenu de ce que tu apprends. Donc, tu te retrouves dans une situation où, à partir du moment où tu arrives à avoir une bonne évaluation, tu n'as pas besoin de faire plus. On ne te demande pas de faire plus. Du coup, ce n'est pas une bonne dynamique pour l'apprentissage. Ce n'est pas un truc qui est très enrichissant. Ce n'est pas quelque chose où tu es face à toi-même dans ce que tu as envie de faire. Tu es vraiment contre les notes au lieu d'être pour ton progrès et ta compréhension. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve aussi assez important à saisir dans la dynamique. À partir du moment où tu mets une note et que tu utilises ça comme valeur pour te baser sur la suite, la personne n'a pas vraiment autre chose à essayer de faire. L'élève n'a pas autre chose à essayer de faire que d'avoir une bonne note. Et essayer d'avoir une bonne note, ce n'est pas la même chose qu'essayer de comprendre, essayer d'apprendre. Et moi, j'ai été affecté par ça parce que moi, je n'en avais rien à foutre d'avoir des bonnes notes. Je voulais juste avoir le minimum possible pour ne pas qu'on me fasse chier. Par contre, j'étais intéressé par essayer de comprendre, essayer d'apprendre. Et je ne trouvais pas que l'école était un endroit dans lequel j'arrivais à faire ça, à m'amuser dans l'apprentissage, à avoir plus que s'amuser, d'avoir un apprentissage qui va être engageant. Et ça, c'est à cause aussi des limitations qu'ont le barème, des limitations qu'ont avoir des notes. Ça fait qu'on peut avoir peu de travail en groupe. Parce que c'est difficile d'évaluer quelqu'un qui va travailler avec quelqu'un d'autre. C'est difficile d'évaluer quelle est la part de ce qu'a fait l'élève dans le groupe, etc. Mais pourtant, je m'en suis rendu compte, quand je suis rendu à 42, c'est tellement essentiel de pouvoir partager ce qu'on fait, pouvoir regarder ce que les autres font, comment ils voient les choses. Et surtout, je trouve ça même souvent plus pertinent, l'explication de quelqu'un qui est en train d'apprendre à côté de toi, même s'il n'a pas encore tout à fait compris qu'il essaie de t'expliquer. Une explication de quelqu'un qui a à peu près ton niveau, c'est souvent plus pertinent qu'une explication d'un professeur qui va parfois... Enfin, il y a des professeurs qui sont très bons, je ne dis pas, mais souvent, c'est très difficile de se remettre dans ce que c'était que... dans le contexte dans lequel l'élève est en train d'apprendre les choses. Donc de voir, ah oui, mais lui, ce n'est pas encore ça, donc je ne peux pas l'utiliser comme référence, etc. Donc je sais qu'en programmation, c'est très très clair. Après, je ne sais pas à quel point ça s'applique à d'autres domaines, parce que je n'ai pas tant d'expérience dans l'enseignement que ça, mais je pense que ce serait quand même plus engageant pour les élèves. Après, j'ai écrit quelques trucs pour cette vidéo parce que j'avais envie de ne pas trop rater de points. Le barème, il a un manque de souplesse. C'est-à-dire que de par le fait qu'on va avoir besoin d'une uniformisation entre toutes les écoles, etc., pour s'assurer un minimum, je trouve qu'on impose une certaine médiocrité. C'est-à-dire qu'on évite la possibilité de faire des choses qui seraient vraiment bien en s'assurant que du coup, elles ne soient pas vraiment pourries. On accepte l'excellence comme étant quelque chose de marginal et du coup, on se concentre sur la médiocrité qui est la moyenne. Je trouve ça vraiment dommage. C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher ça au système scolaire parce que ça lui permet de fournir plus de personnes possibles, mais je pense que c'est quand même un peu trop déresponsabilisé les élèves. Enfin, moi, je ne sais pas très bien parler de ça, là, mais ce que je voulais dire par le manque de souplesse, c'est par exemple, on est obligé d'avoir des choses qui ont été testées à prouver. On a du mal à s'adapter. Le système va avoir du mal à s'adapter et à être pertinent pour les élèves par rapport à le monde dans lequel ils sont. Par exemple, je trouve qu'il y a des choses qui seraient essentielles à apprendre aux élèves maintenant, mais on ne pourrait pas mettre ça en place dans l'éducation nationale actuellement, je pense. Des choses qui me concernent, moi, des choses que je connais bien. La façon d'utiliser Internet et l'importance que ça a de ce que tu dis qui va être public, comment tu utilises Facebook, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les impacts de ces outils. C'est des choses où on nous donne l'informatique, qu'on pense qu'on n'a pas besoin de formation, qu'on n'a pas besoin d'apprendre. D'un certain côté, c'est vrai, on peut apprendre tout seul avec la curiosité, mais d'un autre côté, il y a tellement d'erreurs qu'on peut éviter si on a quelques règles de base, quelque chose qu'on peut nous donner. Faites attention dans la vie où vous allez. Ça peut être des erreurs qui vont vous suivre. Ça peut être des choses à faire. Il y a des trucs qui sont un peu du sens global. Par exemple, on ne va pas faire une vidéo qui va parler de sa sexualité, de la mettre publique sur Internet. Ça, c'est common sense. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte de ça. Après, il y a des choses qui vont être plus subtiles et qu'on n'aura pas forcément réalisées quand on a un certain nombre. Je pense que c'est des choses dont on pourrait très bien, pas forcément faire une matière là-dessus, mais aborder le sujet, en parler de temps en temps, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand tu dois suivre un rythme et que ta problématique, c'est que tes élèves aient des bonnes notes. Ce n'est pas de les préparer pour la vie. Et je trouve que ça aussi, c'est dommage que les priorités du système qui sont d'être capables d'avoir donné des bonnes notes à un maximum de bons élèves, ce n'est pas les bonnes priorités. Pour moi, les priorités de l'éducation, ça devrait être de préparer les élèves pour leur vie, de leur aider à comprendre ce qu'ils peuvent faire, ce dont ils sont capables, prendre confiance en eux, et aussi voir ce qui leur plaise. Donc essayer d'être sensibilisés à un maximum de choses plutôt que d'avoir des matières aussi génériques que ça, d'être aussi capables de se débrouiller, donc les permettre de travailler sur leur autonomie et rencontrer du monde. Donc je pense que si on arrivait à recentrer l'éducation sur ces points-là, on pourrait vraiment avoir quelque chose qui serait plus inclusif pour les personnes qui, comme moi, se sont senties un peu en dehors du système et quelque chose qui pourrait permettre aux enfants de mieux se trouver plus tard. et sans avoir besoin de se stresser comme on le fait, d'avoir un truc où ce serait plus sur le partage et tout ça. Bon, bref, c'est bien beau. Je suis peut-être un peu naïf, mais j'espère que c'est la direction dans laquelle on va et qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place. Voilà, voilà. Et après, je vais parler, dans la prochaine vidéo, je parlerai du système de K-en-Nœud et de ces problèmes aussi, puisqu'à K-en-Nœud, on essaye aussi d'avoir une évaluation et je trouve qu'ils se confrontent aussi à un mur à ce niveau-là et ce que j'aimerais voir les calls faire, etc. Allez, ciao ! Alors, comment on coupe ? Comment on coupe, c'est bien. C'est bien.